La position qui a été prise dans le cadre du plan eau et présentée par le Président de la République est d'aller vers une généralisation de cette tarification progressive de l'eau. Je pense que d'une manière plus générale, il faudrait regarder l'ensemble des outils qui permettent d'avoir une politique tarifaire incitative pour la maîtrise des consommations d'eau. La tarification progressive est un levier, mais ce n'est pas le seul qui doit permettre d'avoir une tarification qui permet à chaque abonné de maîtriser sa consommation et surtout de lutter contre les gaspillages. Je pense qu'il est important de ne pas laisser passer le message qu'on doit priver les gens d'eau mais qu'ils doivent pouvoir faire l'usage normal de leur consommation sans gaspiller. Et c'est vraiment contre ces gaspillages, contre l'eau inutile qu'il faut travailler. Dans un autre domaine, par exemple le domaine de l'industrie, il y a des procédés qui permettent d'atteindre les mêmes objectifs en consommant moins d'eau. Donc le but n'est pas d'empêcher la production industrielle, le but n'est pas d'empêcher la production agricole par exemple. Avec des systèmes adaptés d'arrosage, on arrive à avoir la même production en consommant beaucoup moins d'eau. Donc l'objectif global du plan eau, c'est de baisser de 10% les prélèvements d'eau dans le milieu naturel. Ça veut dire qu'il faut diminuer les consommations inutiles et il faut aussi améliorer les performances de réseau. Pour revenir à la question, je pense que ce qu'il faut généraliser, c'est une tarification incitative à la maîtrise des consommations et pas forcément uniquement la tarification progressive de l'eau. Les enjeux de la tarification progressive de l'eau sont très importants parce que derrière le compteur, on a différents profils de consommation. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle les gros consommateurs. Admettons, derrière un compteur, on consomme 600 m3. Qui consomme l'eau derrière ces 600 m3 ? Est-ce que c'est un hôtel ? Est-ce que c'est une résidence où nous avons 10 logements, par exemple ? Ou bien est-ce que c'est une villa avec une piscine et une pelouse qui est verte toute l'année ? Si je veux faire en sorte que les gros consommateurs, ceux qui consomment plus de 600 m3, soient mis à contribution, et bien on voit bien les limites de l'exercice parce que je vais avoir un impact tarif de la même manière sur les différents usages. Ça peut être un boulanger, par exemple, aussi qui est derrière. Est-ce que le boulanger, je dois le sanctionner parce qu'il consomme de l'eau ? On ne fait pas de pain sans eau. Donc pour faire sa fabrication, il a besoin d'eau. Donc voilà, c'est un sujet très important de savoir exactement quel va être l'impact. Et puis l'enjeu de moyen et de long terme, il est d'abord d'assurer l'équilibre financier du service d'eau et d'assainissement. Parce que par conception, un service d'eau, qui est un service SPIC, il est équilibré et c'est les recettes du service d'eau qui financent le service d'eau. C'est-à-dire que c'est le principe bien connu en France de l'eau paye l'eau. Et donc on ne peut pas alimenter indirectement, à travers le budget de la collectivité par exemple, le service d'eau pour l'amener à l'équilibre. Donc il faut bien que les produits de la tarification de l'eau permettent de faire face à la fois aux besoins de l'exploitation du service. Il faut payer le personnel, il faut payer l'électricité, il faut payer les réactifs. Il faut aussi payer les investissements, le renouvellement des canalisations, les usines. Et puis tous les services liés à la facturation, aux services clientèles, aux interventions sur le réseau. Donc il y a la nécessité d'avoir un produit qui soit équilibré par rapport aux besoins du service d'eau et d'assainissement. Lorsqu'on met en place une tarification progressive, on a tendance à vouloir diminuer la tranche de ceux qui consomment le moins. Ça a un impact évidemment sur les recettes du service. Donc il faut toujours avoir en tête que cette baisse qu'on va affecter aux tranches de ceux qui consomment le moins doit être compensée par des recettes supplémentaires. Parce que sinon on met en péril l'équilibre financier du service d'eau et d'assainissement. La condition nécessaire, c'est que chaque service connaisse parfaitement le profil de consommation de chaque abonné. Si on met en place une tarification progressive de façon théorique, mathématique, en faisant tourner des tableaux sans savoir quel est le profil des consommateurs derrière, on risque de produire des effets qui vont à l'encontre des objectifs de cette tarification progressive. Donc il est très important d'avoir cette connaissance fine et donc il faut faire des études, c'est ce que nous sommes en train de faire sur la région d'Azur à Nice, des profils de consommation et savoir derrière chaque compteur quel est le type de profil de consommation. Parce que si on applique du jour au lendemain sans information et sans savoir quel va être l'impact, on va avoir des impacts factures qui vont être très très importants pour certains gros consommateurs. Mais derrière le gros consommateur d'un compteur peut se cacher de nombreux logements qui eux sont économes et qui font très attention et qui maîtrisent leur consommation d'eau. Voilà, donc ça c'est vraiment une condition sine qua non. Et puis ensuite, il faut aussi, à mon avis, vraiment avant de procéder à la généralisation de la tarification progressive, regarder tous les autres outils que sont la tarification saisonnière, la tarification spécifique pour les résidences secondaires par exemple. Et donc ça c'est des sujets, à mon avis, qui méritent d'être travaillés globalement sur quelle est la tarification, incitative sur la maîtrise des consommations d'eau, et ne pas regarder ça que sous le prisme de la généralisation de la tarification progressive. Musique 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 Musique